salut à tous, bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble une partie très importante dans la matière informatique concernant le cours de motifs et consensus. On va commencer par des petites définitions simples. Le motif, c'est une courte séquence continue, non imbu et peut dégénérer jamais dans les mêmes positions. Autrement dit, le motif, c'est un dessin, une forme qui se répète régulièrement et jamais dans la même position. On peut dire aussi, on a bien dit, c'est une zone fortement conservée le long de l'évolution qui est composée de quelques résidus. Comme une, un ensemble de séquences nucléiques ou protéiques ayant la même fonction et le même mécanisme biologique, séquences homologues. On a déjà compris ce qu'est la similarité, l'identité et l'homologie. On a donné un exemple. Notre espèce, l'homonsapiens, il a 300 000 ans. Il a des fonctions disparues. Il a des fonctions qui existent encore, c'est-à-dire conservées. Et bien sûr, certainement, il y aura des fonctions qui vont être disparues avec le temps. La fonction conservée, il y a le motif. Voilà, c'est ce qu'on appelle un motif. Nous avons la séquence consensus. Le consensus, c'est la séquence nucléotidique ou la séquence peptidique la plus fréquente à chaque position d'un animal de séquence. Elle représente le résultat d'alignement de séquences multiples dans lesquelles les séquences apparentées sont comparées les unes aux autres afin de déterminer les motifs les plus fréquents. Je m'entend. Une séquence consensus correspond à des segments de nucléotides ou des acides aminés retrouvés dans plusieurs séquences. Il y a une séquence est une séquence qui est une séquence qui est une séquence qui est une séquence qui est une mécanique. Il faut garder cela. Le motif est un objectif pour le consensus. On va faire un exemple ensemble et on va voir comment trouver le motif. Soit l'allume au multiple des cinq individus suivants. On a cinq individus et chaque individu contient six nucléocides. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les individus. Et ce que vous voyez en rouge, ce sont les positions. Pour trouver le motif, on doit faire des étapes très importantes pour ressortir le motif. La table de fréquence globale, c'est la première étape. Comment calculer la fréquence dans chaque position? On a six positions et on a cinq individus. Comme on travaille sur l'ADN, on a quatre nucléotides. A, C, G, T. Et on doit calculer la fréquence de chaque nucléotide dans chaque position. Par exemple, le nucléotide A. Dans la première colonne ou bien la première position, combien on a de nucléotides A dans la position numéro 1? Dans la position numéro 1, on a T, C, C, T, T. Donc, la fréquence de nucléotides A dans la première position est égale à zéro. Pour la deuxième position, également égale à zéro. Pour la troisième position, on a A, G, G, A. Donc, deux nucléotides A. Et ainsi de suite pour la quatrième position, cinquième position et sixième position. Le total de nucléotides A dans le tableau égale à six. Et ainsi de suite pour le nucléotide C, nucléotide G et le nucléotide T. Pour le total, dans chaque position, on a cinq nucléotides. Et le nombre total de nucléotides dans tout le tableau, on a 30 parce qu'on a cinq individus. Chaque individu contient six nucléotides. Cinq fois six, c'est 30. Deuxième étape. La table de fréquence, petite fi et grande fi. On va calculer la fréquence petite fi et grande fi pour chaque nucléotide dans chaque position. Prenons le nucléotide A dans la position numéro une. On a zéro nucléotide A dans la première position sur le nombre total de nucléotides A. Donc, zéro sur six. Également dans la deuxième position et la troisième, quatrième et la cinquième position. Pour la fréquence grande fi, c'est le nombre total de nucléotides A dans le tableau sur le nombre total de tous les nucléotides qui existent dans la table. Donc, c'est 30. Donc, 6 sur 30. La même chose pour le nucléotide C. On a 9 sur 30 de fréquence grande fi. On a 10 sur 30 pour le nucléotide G. Et on a 5 sur 30 pour le nucléotide T. Qui donne le résultat dans un tableau qui s'appelle la fréquence petite fi et la fréquence grande fi. La troisième étape, c'est la table des points de position. Cette table, on va calculer le rapport de fréquence petite fi sur la fréquence, la grande fréquence fi dans chaque position. Par exemple, pour la position numéro 1, pour le nucléotide A, on a 0 nucléotide dans la première position sur la grande fréquence du nucléotide A qui est égale à 0,2. Donc, 0 sur 0,2 est égale à 0. Et ainsi de suite pour tous les nucléotides. La quatrième étape, c'est la transformation de la table des points de position en logarithme. On va transformer la table précédente en logarithme. Mais avec une condition. On va transformer tous les scores nuls en moins 10. Et ça, c'est universel. C'est une convention. Ça s'appelle une pénalité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas calculer le logarithme des scores nuls. Donc, c'est pour cela qu'on l'a transformé en 0. La séquence consensus, c'est la dernière étape, l'étape la plus importante. Et c'est très facile. A partir de la table précédente, du rapport de la fréquence petite phi sur la fréquence grande phi, on va prendre en considération les valeurs les plus grandes dans chaque position. Et chaque valeur, elle va représenter un nucléotide. Par exemple, dans la position numéro 1, la valeur la plus grande, c'est 1,28. Et 1,28 représente le nucléotide T. Donc, notre motif commence par le nucléotide T. Dans la deuxième position, 0,61, c'est la valeur la plus grande dans la position. Et elle représente le nucléotide C. Donc, on va écrire un C. La troisième position. La valeur la plus grande, c'est 0,5. 0,5 représente le nucléotide A. Donc, on va écrire un A. Pour la quatrième position, la valeur la plus grande, c'est 0,4. Et elle représente le nucléotide G. La cinquième position. On a la valeur la plus grande, c'est 0,5. 0,5, elle représente le nucléotide A. Donc, on va écrire A. Dernière position. La valeur la plus grande, c'est 0,5. 0,5 représente le nucléotide A. Donc, on a pu écrire notre motif. La séquence consensus TCAGAA, c'est notre motif. Maintenant, on va calculer le score de la séquence consensus. Ça, c'est très simple. Le score de la séquence consensus, c'est l'addition des valeurs des nucléotides qui composent notre motif. Le score final de cette séquence, c'est 3,79. Voilà, maintenant, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas de me contacter. Je vous remercie à la prochaine fois dans une autre vidéo, encha'Allah.